Nous, dans le fond, côté ville, quand on voit des événements comme ça, c'est tous les bénéfices que ça peut apporter à la communauté et aux citoyens, puis le côté développement économique. Le projet des données ouvertes d'Open Data, dans le fond, c'est vraiment lié à ces événements-là, puisqu'on publie des données qui sont publiques justement pour que les gens puissent développer des applications, réutiliser nos données, puis créer des nouveaux services pour les citoyens, puis démarrer des entreprises aussi avec ça. Quand on pense à tout ce qui est la mobilisation du citoyen, tout ce qui a rapport au territoire, on diffuse beaucoup de données dans le cadre du projet de données ouvertes sur le territoire. Donc ça, on voit qu'il y a un gros engouement pour ça. Côté type de données, puis les formats, on a vraiment contacté, on a parlé un peu aux développeurs, puis ça avait l'air à répondre à leurs besoins. Côté standardisation, c'est sûr qu'un enjeu souvent, c'est l'application à être développée dans une ville, puis elle ne peut pas être portée, donc on veut travailler avec les autres villes pour standardiser les données, pour permettre aux applications qui sont développées à Québec de fonctionner un peu partout. Puis sinon, aussi, on a des idées qui sortent des gens qui utilisent, qui développent des nouvelles entreprises, qui nous demandent des nouveaux jeux de données. Ça fait qu'après ça, on se retourne, puis on a des nouvelles commandes. Donc on prend le temps de leur montrer que l'information est là, qu'il y a la description sur les jeux de données. Les gens nous posent aussi beaucoup de questions. Évidemment, on leur répond. Des fois, on n'a pas la réponse. Ça va un petit peu plus tard. Puis comme Dominique a dit, ça nous donne aussi des idées. Ah oui, tel type de jeu de données, le dossier des adresses, par exemple, lui, il semble être vraiment important. Ça fait qu'on va voir si on ne serait pas capable de le sortir dans les temps à venir. On sent vraiment qu'on est proche des citoyens, puis on voit des idées qui émergent, puis on voit aussi que ce qu'on fait dans le projet d'une ouverte, bien c'est vraiment, c'est demandé par la communauté, puis ce qu'on fait, ce n'est pas pour rien. Puis il y a des beaux projets ici qu'on a vus, plein d'idées intéressantes, puis ça a beaucoup d'impact sur la communauté après ça. Oui, puis en fait, on se rend compte par le commentaire des gens que les gens sont étonnés de voir que la ville est comme ouverte, on est comme disponible. Ah oui, vous faites ça, c'est vraiment le fun. On ne pensait pas qu'être fonctionnaire à la Ville de Québec, c'était d'être vraiment près des gens. On pensait que c'était plus une job de bureau. Donc ça, c'est vraiment un point qui est comme stimulant, puis qui nous incite à participer à ce type d'événement. Merci beaucoup.